Bonjour et bienvenue pour ce podcast de Génération Phone House avec le temps attendu Nokia N95, on va dire la Rolls DN Series. On va de suite regarder l'aspect extérieur du mobile. Donc déjà à noter, vous ne pouvez pas le voir ça, mais il est très léger, j'ai été assez surpris par le poids, il est quand même relativement léger. Donc on fait le tour, alors ici un haut-parleur et on a le même de l'autre côté, haut-parleur stéréo. Ensuite ici on a une prise jack 3,5 mm, alors là par exemple j'ai mon iPod shuffle, je vais vous montrer. En fait vous pouvez tout simplement y connecter vos écouteurs classiques, de façon à écouter la radio ou votre musique. Très bon point. Ensuite on a le port infrarouge, l'emplacement pour la carte mémoire qui en fait dans ce cas là est une micro SD. toute petite. Je la remets dedans. Ici vous avez le connecteur pour la charge batterie, un emplacement pour le microphone, le mini USB. Enfin, adieu le popport. Une touche pour la prise de photo, pour basculer en mode galerie. Ici les touches de volume. Et au dessus donc, une touche pour allumer l'appareil. Sur la façade on retrouve le capteur de luminosité, ainsi qu'une caméra VGA pour la visiophonie. Puis les touches décrochées, raccrochées, c'est menu, menu multimédia, toute l'édition. C'est du classique. A l'arrière du mobile, donc évidemment l'appareil photo de 5 mégapixels, avec une optique Carl Size et un autofocus, ainsi qu'une torche. Alors la torche est relativement puissante, j'ai été surpris. Et ici la petite molette donc qui permet de cacher l'objectif. Enfin, un cache objectif, comme on pouvait le trouver sur le W800 Sony Ericsson, que j'aimais bien. Donc la particularité de ce mobile, alors je tiens à vous le préciser, c'est une version prototype. Donc le logiciel n'est pas finalisé, il bug très peu, mais bon ça peut arriver. Donc la particularité, c'était en slide, avec un très bel écran. Donc il slide dans ce sens, mais aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc avec des touches multimédia, qui sont assez sympathiques pour piloter votre musique ou vos vidéos. Alors, un truc qui est pas mal aussi, c'est l'apparition de ce menu 3D. Voilà, c'est assez impressionnant parce que c'est très très fluide en fait. On va rebasculer en mode normal. Donc déjà sur la page d'accueil, on va retrouver les pages d'accueil des n-series récents, avec la possibilité de rechercher un WLAN. Bon, maintenant c'est du classique. Je vais entrer en menu. Donc, rappel les caractéristiques, il est Bluetooth, il est Wifi. On peut même faire de la voix sur IP. Il est HSDPA, c'est-à-dire 3G+. Il est aussi GPS, comme vous pouvez le noter ici. Donc il dispose d'une fonction GPS. Bref, il ne manque rien du tout. C'est un mobile hyper complet. Au niveau des contacts, c'est du classique. La messagerie pareil, l'agenda aussi. Le lecteur audio, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est un lecteur classique. Le son est excellent, c'est tout ce que je peux vous dire. Le son est vraiment excellent. La galerie, la présentation des images et des vidéos n'a pas changé, ressemble au dernier n-series. C'est-à-dire une espèce de navigation en 3D avec des aperçus du grand classique. La fonction recherche, que maintenant on retrouve sur les n-series. Web. Ah oui, je ne sais pas si vous avez noté, mais maintenant les icônes sont animées dans le menu. Ce qui n'était pas le cas avant sur le Symbian. Donc ouais, pour tout ce qui est surf sur internet, la partie outils. Dans laquelle on va retrouver tout ce qui est Bluetooth, infrarouge, USB, les thèmes, l'assistant de configuration, la téléphonie sur IP. Ce qu'ils appellent réseau familial en fait, le UPnP. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement écouter de la musique qui est sur votre PC en Wifi, piloter une vidéo, c'est assez sympa. Les sonneries 3D avec un effet 3D, ça aussi c'est très rigolo. Modem, donc les données GPS, repères, le push-to-talk, même si maintenant ce n'est plus trop utilisé. Au niveau des applications, donc là vous allez retrouver Live Blog, ça c'est classique. Alors le centre vidéo, pour le moment j'ai trouvé que des vidéos de chez Nokia, n-series. Ils ne vont pas apparemment rajouter des vidéos. Alors je pense que c'est là-dedans qu'on va retrouver tout ce qui est vidéos de YouTube et ainsi de suite. Donc ça va être assez sympa. Je vais vous montrer ce que j'ai téléchargé. Donc si je vais me connecter, je dis que non. Voilà. Je vais décrire la vidéo. Depuis le début. Je vais la passer en plein écran. La vidéo est extrêmement fluide. C'est assez impressionnant. Ah, vous voyez, un petit bug. Bon, ce n'est pas trop grave. Je vais avancer la vidéo. En utilisant les touches multimédia, c'est vraiment super sympa. Alors la qualité d'image, là vous ne pouvez pas trop juger, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a toujours du MOBI pour la musique. Nokia sait choisir. Voilà. C'est assez exceptionnel. Donc ça c'était le menu vidéo. Je vais retourner donc là où j'étais. Donc toujours la présence de live vlog. Reel player, le player flash. La radio FM. Avec visual radio. Et le fameux snake qu'on ne présente plus. Au niveau de office, vous allez retrouver en fait le viewer quick office. Un des compresseurs zip. Et lecteur de mobile tag. Code barre. Alors maintenant on va passer à une partie qui est quand même aussi intéressante. Alors petite précision concernant le wifi. C'est du wifi B et G. Ce n'est pas du wifi N. Parce que la question m'a été posée. Donc j'y réponds. Ensuite on va passer à la partie photo et vidéo. Donc j'ouvre l'objectif. Et automatiquement je vais basculer en mode photo. Voilà. C'est assez sympa. Donc là je vais mettre un iPod shuffle. Alors l'aperçu à l'écran est quand même super fluide. Donc les petits menus. Avec le réglage du flash. Colorimétrie. Et ainsi de suite. Alors on m'a posé la question sur la colorimétrie. Je trouve qu'il y a eu un effort de fait par rapport au N73. Mais ça reste quand même un petit peu moyen. Alors est-ce que ça peut remplacer un appareil photo numérique ? Un appareil photo numérique d'entrée de gamme. Oui je le pense. Ça pourra remplacer un appareil photo d'entrée de gamme. Surtout on n'a pas toujours son appareil photo sur soi. Alors que son mobile normalement on l'a toujours avec soi. Donc c'est... Moi je pense que c'est un bon compromis. Donc là voilà. Je suis en mode macro. Je prends ma photo. Voilà. Photo du petit shuffle. Les photos sont... Aujourd'hui les photos sont relativement bonnes. De ce côté là il n'y a pas... Pas trop de soucis. Euh... Bah tiens on va aller regarder... Les différents paramètres. Donc là on voit photo en 5 millions de pixels. Voilà. C'est du grand classique. Maintenant sur les N series. Il y a quelque temps on ne disait pas ça mais... Le mode vidéo. Donc là j'enregistre... Bon il n'y a pas d'autofocus évidemment. Donc là c'est un petit peu flou mais... J'enregistre en fait en 640x480. Euh... Donc la même qualité finalement que le N93i. Que j'ai pu essayer. A une nuance près c'est qu'il n'y a pas de zoom optique. Donc là au niveau du zoom c'est... C'est du numérique. C'est bon c'est un petit peu moyen. Ça pixelise hein. Mais... C'est classique avec le numérique. Euh... Les vidéos sont hyper fluides évidemment. Je vous fais pas de dessin. C'est... C'est très très réussi euh... De la part de Nokia. Alors vous allez me dire euh... Que évidemment euh... J'ai un léger parti pris pour ce mobile là. J'avoue oui. Il est euh... Je suis peut-être pas super objectif sur... Sur ce test là. Mais j'avoue que j'ai été complètement conquis. Euh... C'est les qualités... Enfin c'est vraiment la qualité du produit hein. C'est... C'est bien fini je trouve. Alors. On me pose la question sur l'utilité de... De cette partie là. Effectivement. Je suis pas sûr que ce soit euh... Que ce soit euh... Que ce soit le... On va dire la... La révolution au niveau de l'interface utilisateur. Enfin au niveau de l'ergonomie. Mais euh... Moi j'y vois une application euh... Pratique, rapide. Euh... Par exemple. Vu qu'on a une prise Jack. On s'en sert comme un... Comme euh... Comme euh... Baladeur MP3. Euh... Plutôt que de chercher si en haut ou en bas ou à gauche ou à droite. Ça correspond à stop, play et ainsi de suite. Là j'ouvre. Et je sais qu'ici j'ai stop. Puis euh... J'ai play euh... Voilà bon. Ce sont des raccourcis euh... Après bon. Je sais pas si... Si c'est vraiment... Vraiment indispensable. Mais euh... Ma foi je suis euh... Ouais je trouve ça... Je trouve ça... Relativement euh... Relativement efficace on va dire. Voilà. Ça marche bien. Donc on voit pas pourquoi s'en priver quoi. Au niveau du clavier. Les touches sont bombées. Bon voilà. C'est euh... C'est pratique à utiliser. Ah et si je vais quand même lui trouver un défaut. Il a un écran immense. Vous voyez à côté d'un... D'un shuffle. Il a un écran immense et toujours pas tactile. C'est dommage. Ça aurait été euh... Ça aurait été appréciable de pouvoir l'utiliser au doigt. Euh... Euh... Bon et puis l'autre défaut donc c'est la non présence d'un zoom optique. Mais il faut dire que dans cette épaisseur là peut-être qu'il ne pouvait pas hein. C'est... On ne peut pas trop en demander. Sinon je suis très content de la qualité photo. Très content de la qualité vidéo. Le wifi fonctionne très très bien. Euh... Le bluetooth aussi. Euh... La présence du jack c'est quand même un vrai plus. 160 mégas de mémoire interne. Donc c'est euh... C'est assez costaud. Et il prend des cartes mémoire jusqu'à jusqu'à 2 gigas. Donc euh... Donc voilà. Je suis euh... Moi je suis satisfait de... De cet appareil là. Et je pense que... Enfin je suis sûr. Ce sera mon prochain mobile. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce Nokia N95. Euh... N'hésitez pas à me la poser. Euh... On m'a posé une question en rigolant mais on parlait de... Du prochain OS de... D'Apple. Euh... J'ai essayé de le connecter à mon Mac. Euh... Ça fonctionne bien pour tout ce qui est transfert de photos. Utilisation comme modem. Il n'y a pas la synchro. Mais euh... Je suis sûr qu'Apple réagira et proposera la synchro dans... Dans ses prochaines... Prochaine version de l'OS. Et ses prochaines mises à jour. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce podcast de Génération Phone House. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada